On a fait un dispositif de sécurité sanitaire exceptionnel suite à la crise exceptionnelle qu'on vit en Nouvelle-Calédonie et dans le monde. Donc à l'entrée, une seule entrée, une seule sortie, des entrées prévues pour les personnes à mobilité réduite, une identification à l'entrée obligatoire. Donc on accède les pièces d'identité, les passeports, les permis de conduire, les cartes de bus avec le nom, le prénom. Donc on prend nom, prénom, numéro de téléphone et heure d'arrivée sur le site. Donc avant de rentrer sur le site, les gens sont invités à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique qui est à disposition. On invite également les gens à respecter les distanciations sur le site. Donc au sol, devant chaque stand, il y a des distances d'un mètre avec du marquage au sol. Il y a également un fléchage. Tout est visible, il y a un plan sur le site et aussi pour qu'on puisse voir le sens de circulation. Il aurait fallu augmenter le nombre de personnes à l'accueil pour pouvoir prendre des coordonnées et pas qu'on se retrouve depuis une demi-plombe en plein cagnard à faire la queue. Ça manque d'organisation, ça manque de fluidité on va dire. Je comprends très bien les contraintes et je joue le jeu, je dois jouer le jeu comme chaque citoyen. Je suis très contente qu'il y ait le marché et tout ça, donc ça permet de… c'est le déconfinement pratiquement complet quoi. Je suis trop fier. Eh bien, attention. Attention. Attention… EUGENCY Merci.